access les formulaires. Nous travaillons sur les formulaires attachés et là on va faire une vidéo sur justement le formulaire attaché à un autre formulaire. Nous avons dans les vidéos précédentes créé et personnalisé ce formulaire principal. Lorsque je clique sur le bouton livraison, et bien je bascule sur un autre formulaire qui est le fameux formulaire attaché. Nous allons rapidement essayer de le mettre en forme. Donc il faut bien entendu basculer en mode création. Une fois basculé en mode création, nous allons déjà dans un premier temps changer la couleur de fond de l'entête du formulaire. Pour cela on va récupérer en mode création toujours la couleur de ce fond. Alors attention de ne pas cliquer sur l'étiquette, mais bien sur l'entête du formulaire. Ici le code couleur est 0070BA. Je copie. Donc CTRL-C et on bascule sur le formulaire livraison. Je clique dans l'entête, une zone inoccupée, et on va coller la couleur de fond. Ici, CTRL-V. On valide. On a cet arrière-plan bleu. Nous allons à présent changer la couleur des textes. Donc nous avons pas mal de textes. Donc là, en fait, pour tout sélectionner, je vais faire un clic et glisser dans la barre verticale, ce qui me permet de sélectionner tous les contrôles. Et là aussi, donc on va aller dans couleur de texte et on va copier-coller la couleur de texte du formulaire F à faire livre. Donc je sélectionne visualisation de l'affaire. J'essaye de trouver la couleur du texte. Le code est ici. CTRL-C. Je reviens vers F à faire livre avec tous mes contrôles de sélectionner. V, couleur de texte, CTRL-V. Et là, donc, tous mes contrôles deviennent, bien sûr, avec cette couleur un peu or. Première chose que nous allons faire, c'est agrandir un petit peu ce formulaire à 23 cm, pour qu'il occupe la taille totale que nous avons créée pour chacun des formulaires précédents. Ce titre de formulaire F à faire livre at, on va également lui donner une taille quasi identique. Attention, là, j'ai fait une bêtise parce que tout était sélectionné. Donc je clique ailleurs pour désélectionner tout et je re-sélectionne F à faire livre at. Je vais agrandir au maximum cette étiquette. Je vais aussi réduire la hauteur parce qu'elle est quand même un petit peu trop grande. Et je vais remonter ce titre tout en haut. Voilà. La taille, je voudrais une taille de 24 de la police. Donc elle est à 20 actuellement. Donc on va la passer à 24. Et peut-être que l'on va le mettre en gras si ce n'est pas encore le cas. Et nous allons enfin donner un titre peut-être plus explicite qui sera livraison effectuée. Voilà. Ce titre étant donné, je vais pouvoir maintenant placer correctement les autres champs un peu partout dans le dans la largeur qui est à ma disposition. Donc le noble. Déjà, je vais peut-être tous les prendre et les centrer. Donc vous voyez, j'ai juste fait un clic ici, ça sélectionnait les quatre contrôles. Je vais les centrer. Puis je désélectionne. Donc ils sont centrés dans leur zone de texte. Je vais, avec le petit, avec la flèche droite, amener celui-ci à l'extrême droite. Le noble est peut-être un petit peu plus à gauche. Donc je fais de l'approximatif là. Voilà. Et je vais demander une répartition équilibrée de tous ces contrôles. Donc à nouveau, je fais un clic dans la barre, ou plutôt dans la règle verticale, ce que sélectionne tous mes objets. Je vais ensuite dans organiser. Alors je suis un petit peu embêté là pour aller dans organiser. Taille, espace, horizontale, équilibrée. Voilà. Ainsi, mes quatre contrôles se trouvent bien répartis. Je vais faire exactement la même chose pour ce contrôle là. Nous allons centrer les données. Donc format. Nous allons centrer les données. Et nous allons amener ce contrôle là exactement sous QLive. Donc nous allons faire organiser, aligner. Alors je n'ai pas dû sélectionner les deux. Contrôle. Voilà, je sélectionne QLive et QLive. Donc la zone de texte et son étiquette. Et je vais l'aligner à droite. Ainsi, il débute, il démarre au même endroit, il se termine au même endroit. Et comme ils ont la même taille, je vais faire un alignement. Enfin, taille, espace plutôt, horizontale, équilibrée également. Donc là, si je ne vais pas plus loin, que j'enregistre quand même, que je fais un petit aperçu de ce que j'ai. Je me retrouve donc avec mes quatre contrôles qui sont bien les uns sous les autres. Donc c'est parfait. On va à présent peut-être, je reviens en mode création. Cette propriété... Alors là, j'ai un petit message d'erreur. Oui, c'est parce qu'en fait, je ne dois rien avoir comme livraison effectuée ici. C'est pour ça que ce message apparaît. Il faudrait revenir là, basculer en mode affichage. Et là, si je clique sur le troisième enregistrement, puisque j'étais sur le premier qui n'en avait pas, qui n'avait aucune livraison. Je vais bien sûr enregistrer. Oui. Le troisième enregistrement, si je ne me trompe pas, voilà, en avait deux. J'ai aucun message d'erreur cette fois-ci. Et on voit que tout est bien plus présentable. Alors, on va quand même continuer. Je reviens en mode création. Et nous allons donner des libellés plus explicites. Donc là, on va mettre numéro de bon de livraison. date expédition, date livraison et quantité livrée. Voilà, tout rentre dans les cases, c'est parfait, donc je n'ai pas besoin de réorganiser le tout. L'entête et la zone détail a été très rapide à mettre en forme. Je vais maintenant passer un petit peu plus de temps sur le pied de formulaire et je vais l'agrandir de façon assez importante. Car je voudrais, en fait, dans le pied de formulaire, insérer deux choses. D'une part, la fameuse barre d'action qui me permet de passer d'un enregistrement à l'autre. Et d'autre part, le pied de formulaire que l'on trouve dans chacun des autres formulaires déjà créés. Donc, pour faire cela, déjà, on va mettre une couleur de fond qui sera ce fameux bleu. Donc, pied de formulaire, je suis dedans, couleur de fond, il faut juste que je récupère le code. Couleur de fond, CTRL-C, je clique sur le pied de formulaire et je copie-colle ce fameux code. On valide, il est bleu. Ensuite, je vais récupérer ma barre d'action qui se trouve ici, action possible. On va basculer, donc, en mode création. Et je vais récupérer et le titre et les boutons. CTRL-C, je retourne dans F, Affaire, Leave, At et je colle. Je clique bien dans le pied de formulaire et je le colle. Ils apparaissent, donc, action possible. J'ai mes boutons qui sont bien visibles. Je vais juste encore agrandir un tout petit peu, donc je vais l'amener à 4,5 pour pouvoir copier-coller le nom de ma société et puis la date actuelle que l'on trouve dans les autres pieds de page, c'est-à-dire ceci. CTRL-C, je reviens dans F, Affaire, Leave, At. Je clique dans le pied de formulaire, je colle. Alors, ils sont collés en haut, je ne touche surtout à rien. J'appuie sur les flèches basses, ce qui aura pour objet de descendre le tout. Une fois positionnés correctement, je décale un peu à droite aussi pour les mettre juste en dessous le premier bouton. C'est parfait. On va voir ce que ça donne. J'enregistre. J'enregistre celui-ci aussi. On bascule en mode affichage. On va bien sur notre troisième enregistrement pour avoir des enregistrements. Je clique sur Livraison. D'ailleurs, il faudrait que je mette un petit S à Livraison. Oui, j'enregistre. J'ai mes deux. Vous voyez, je suis sur la première ligne. Et quand je clique sur Suivant, je passe directement sur le deuxième enregistrement. Donc, si j'en avais 10, on descendrait sur les différents enregistrements. Je clique à nouveau sur le premier et je vais vérifier maintenant que les tabulations sont correctes. On ne sait jamais. Je me suis mis sur le 1. Je tabule et on voit qu'on passe d'un enregistrement à l'autre. Et j'arrive bien sur le nouveau. Donc, c'est parfait. Nous avons un index tabulation qui est correct. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais pu aller dans les propriétés pour les modifier. Dans Autres, nous avons bien les index tabulation. En cliquant, bien sûr, sur un contrôle. Donc là, on a bien dans propriétés Autres, index tabulation. Et on pourrait très bien retoucher le premier état 0, le deuxième état 1, le troisième état 2, etc. Donc, si la numérotation n'allait pas, on aurait pu réorganiser cela comme nous l'avons fait dans les vidéos précédentes. Je voudrais quand même qu'il ne s'arrête pas et qu'on ne puisse pas modifier le numéro de bon de livraison. Puisqu'en fait, ce numéro de bon de livraison, c'est quelque chose qui se définit automatiquement. C'est lui qui va attribuer une numérotation automatique. Donc, pour qu'on ne puisse pas faire de modification là-dessus, on va aller dans Données. Donc, je me mets sur le noble. On va ongler Données. Et on va mettre là Verrouiller. On va le basculer à Oui. J'affiche le résultat. Donc là, si j'ai envie de taper 10, ça n'est plus possible. Je rebascule en mode création, puisqu'on ne peut plus le modifier. Il ne sert à rien que l'on puisse tabuler et arriver sur cette colonne-là, puisqu'elle n'est pas modifiable. Donc, au niveau de Arrêt tabulation, qui se trouve toujours dans Autres. Je me mets dessus. Arrêt tabulation, ici. On va le basculer sur Non. Voilà, je double-clique. Il bascule sur Non. Résultat, quand je bascule en mode affichage, vous voyez qu'on n'est plus sur le 1. On est sur la date d'expédition, que l'on peut modifier. Et puis, dès que je tabule, vous voyez que toute cette première colonne est purement et simplement inutilisée, inutilisable et non modifiable. Il nous reste à faire quelques modifications sur les propriétés générales du formulaire, telle qu'on l'a vu. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas faire disparaître ce sélecteur, puisque finalement, c'est bien de pouvoir basculer d'un enregistrement à l'autre, ou de voir que l'on bascule de l'un à l'autre. Donc, je vais laisser cette barre verticale qui prend de l'intérêt, ici, dans ce formulaire. Par contre, je vais annuler cette barre de défilement, puisque nous avons les boutons d'action qui permettent de faire la même chose juste au-dessus. Et je vais griser la petite croix. Donc, pour faire cela, on bascule en mode création. On sélectionne l'intégralité du formulaire. Ceci étant fait, on va pouvoir aller dans Format pour pouvoir mettre Non sur les boutons de déplacement et bouton fermé, mettre Non. Ceci étant fait, quand j'enregistre, je retourne sur ce formulaire. Eh bien, on voit que la barre de défilement en bas a disparu et ma barre et ma croix est grisée. Voilà pour cette vidéo sur la mise en forme du formulaire attaché, d'un formulaire attaché. Dans la vidéo suivante, nous allons travailler sur d'autres informations qu'on souhaite rajouter sur F à faire livre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner à la chaîne.